Et bien bonjour et bienvenue dans Weight Watcher numéro 7 Cette fois-ci nous allons réaliser un wok de poulet au soja Mais bien sûr sans wok et avec le thermobix C'est parti ! Alors, pour réaliser cela, il va nous falloir 4 blancs de poulet coupés en petits morceaux 1 poivron jaune coupée en lanières 1 poivron rouge et 1 poivron vert coupée en lanières 1 petite courgette coupée en lanières 1 carotte coupée en roudail ou en lanières comme vous voulez 150 g de pouces de soja Il va nous falloir également quelques graines de coriandre quelques graines de sésame et également de la coriandre de préférence fraîche moi je n'en ai pas, j'ai pris de la sécher mais ce sera moins bon il va nous falloir aussi une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ok c'est parfait nous allons commencer donc on va commencer par mettre dans le haut bien sûr l'huile d'olive la carotte et les poivrons que l'on va faire revenir c'est parti donc on va mettre pardon je me trompe 10 minutes oh allez 13 minutes 100 degrés avec le retour arrière bien sûr pour ne pas boudiller les légumes et c'est parti après on ajoutera la courgette et bien maintenant nous allons ajouter les graines de coriandre les morceaux de poulet voilà et on va remettre tout ça à cuillère pendant 10 minutes bon il ne veut plus s'arrêter je ne sais pas ce qu'il se passe et bien on va attendre que monsieur soit décidé on va donc remettre à cuire pour 10 minutes à 100 degrés et toujours en retour inverse c'est parti ah une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi il fallait 2 cuillères à soupe de sauce de soja que nous allons utiliser tout à l'heure donc maintenant nous allons saler un petit peu pas trop parce que la sauce de soja va saler aussi on va mettre un petit peu de poivre bon vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi on va ajouter la courgette voilà les graines de soja et la coriandre et la coriandre et on va remettre à cuire encore allez c'est reparti pour 5 minutes toujours à 100 degrés toujours en retour arrière et voilà il n'y a plus qu'à attendre donc maintenant nous allons incorporer la sauce de soja le vinaigre de Xerès et les graines de sésame et nous allons remettre à cuire pour 5 à 7 minutes allez c'est parti pour la dernière phase de cuisson on va mettre 7 minutes toujours à 100 degrés toujours en retour arrière et c'est parti je pense que là il va peut-être falloir l'aider un petit peu avec la spatule parce que là ça commence à être bien plein et à mon avis ça va avoir du mal à travailler donc autant l'aider un petit peu ça ne mange pas de pain et ça sera plus facile bien la cuisson est terminée on va servir et on va voir à quoi ça ressemble mais je pense que ça va être moins joli que si ça avait été cuit au wok parce que le problème du thermomix c'est que les couteaux même quand ils tournent à l'envers quand le thermomix est relativement plein ça a tendance un peu à couper les légumes et peut-être la viande donc je pense que ça sera beaucoup moins joli que si ça avait été fait vraiment à la méthode chinoise dans un wok et bien voilà ce que ça donne effectivement le poulet a été quand même beaucoup plus déchiqueté que si ça avait été fait avec le wok et ça c'est l'effet des couteaux qui tournent pendant trop longtemps enfin bon ça ne va pas empêcher d'être bon je pense et bien voilà c'est ce qui termine le Wet Watcher numéro 7 personnellement si j'ai un conseil à vous donner je vous dirais de ne pas trop le faire au thermomix mais plutôt de le faire au wok la présentation sera beaucoup plus jolie le goût ne changera pas je ne pense pas mais la présentation sera beaucoup plus belle au wok voilà c'est ce qui termine notre numéro 7 je vais vous souhaiter un bon dimanche une bonne fin de week-end et je vais boire un petit coup à votre santé allez à la prochaine juste pour vous montrer comment se présente la recette faite dans un wok c'est totalement différent bon je peux vous dire que je viens de manger le goût est super bon mais bon la présentation est un peu moins jolie merci merci